Maman, viticultrice et chef d'entreprise, Virginie est sur tous les fronts au quotidien. Heureusement, l'agricultrice de la neuvième saison de l'amour est dans le pré-peu compté sur l'aide infaillible de son mari, Thomas. En effet, le jeune homme de 29 ans n'hésite pas à retrousser ses manches et même à braver le froid pour sa chair et tendre. Dans le nouvel épisode de Familles d'agriculteurs, diffusé ce jeudi 23 mars sur RMC Story, le couple a installé un stand sur un marché local afin de vendre les derniers stocks de champagne, essentiels pour leur chiffre d'affaires. Attention ça ne rigole plus mon bébé. Si tu ne vends pas le stock, tu ne rentres pas à la maison ce soir et tu dors dans le camion, a lancé la dynamique quadra à son époux. Cependant, Thomas a trouvé une solution de repli. J'ai le chalet, je peux dormir dans le chalet. Mais, ils ne veulent pas qu'on mette du chauffage, a-t-il répondu tout en riant. Il faut dire que les températures étaient un peu plus glaciales en ce début de matinée. Pétrifiée de froid en attendant les premiers clients, Virginie a alors tenté un petit rapprochement avec son mari pour se réchauffer. Est-ce que je peux glisser ma main dans ton slip ? Dans ton dos ? Lui a-t-elle demandé avec plein de malice. Une proposition, un peu coquine, qui n'a cependant pas convaincu Thomas. Non, 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 lui a-t-il répété tout en éclatant de rire. Peu importante, Virginie n'a pas attendu le consentement de ce dernier pour s'exécuter. Dès lors, une grimace s'est dessinée sur le visage de son amoureux, figé après avoir senti les mains froides s'adulciner et se glisser sous son pull. Toi, tu me fais ça, je te tue, lui a assuré l'agricultrice de 41 ans contente d'avoir réussi son coup. Cependant, Thomas ne s'est pas montré rancunier et n'a pu s'empêcher d'embrasser l'élu de son cœur. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas par amour pour sa belle Virginie ? Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Virginie, l'amour est dans le pré. Étonnée par son coup de foudre pour son mari depuis maintenant 7 ans, Virginie est homme à fil des jours heureux. Cependant, la mère de famille ne s'attendait pas à vivre une belle histoire d'amour avec le jeune homme de 12 ans son cadet. « Il était tout ce que je ne voulais pas », a-t-elle confié son détour dans l'émission Famille d'agriculteurs diffusée le 16 mars dernier sur RMC Story. Et d'ajouter avec humour, « Je ne voulais pas de quelqu'un de plus jeune que moi, voilà super », il coche la case. Et avant qu'elle ne rencontre son petit jeune, comme elle aime le surnommer, elle ne voulait pas entendre parler de mariage. Cependant, Thomas l'a fait changer d'avis. En effet, le couple s'est marié une première fois à l'église de Charlie-sur-Marne le 7 mars 2022, puis une seconde fois dans les Maldives quelques jours plus tard. Et avant de dire à l'homme de sa vie, Virginie mettait un point d'honneur à ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Une fois encore, la pétillante Brune a revu sa copie. Cela ne fait aucun doute, l'amour a totalement chamboulé Virginie. Crédit photo, capture d'écran familles d'agriculteurs, RMC Story Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501